Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage votre émission socio-culturelle sur EFREPIA FM. Chers auditeurs, bonjour, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Brassage. L'émission qui vous transporte aux quatre coins du continent africain. Brassage animé par Rania Eytkassi et réalisé par Fahima Mokran. Aujourd'hui et durant tout cet été, nous ferons des voyages et des escales pour vous faire découvrir et connaître les pays africains. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans les mystères et les trésors de la Tunisie. Un pays qui brille par sa géographie diversifiée, ses traditions profondément enracinées, ses délices culinaires et bien plus encore. Attachez vos ceintures, notre émission spéciale Destination Tunisie est sur le point de commencer. Et FREPIA FM, votre chaîne africaine, une radio faite à 100% par les Africains, pour les Africains, la voix de l'Afrique. Je suis ravie d'être accompagnée de nos chroniqueurs pour nous guider dans ce voyage captivant. Un tour de table avant de commencer, André Mollélé, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais bien. Joseph Anda, bonjour. Bonjour, Rania, bonjour, chers auditeurs. En forme ? Toujours. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Moustapha Mohamed Moustapha, bonjour. Bonjour, Rania, bonjour, chers auditeurs, bonjour, l'Afrique. Moustapha Mohamed Moustapha, bonjour, eh! à la vie. A l'Afrique, l'Afrique, c'est moi... ... T'es jardiné de la vieuse, et nous savons. La Tunisie, riche en héritage et en influences diverses, a vu défiler des civilisations millénaires. Au cours de son histoire mouvementée, le pays a été influencé par de nombreuses cultures. On commence avec toi, Moustapha. Peux-tu nous donner un aperçu des principales étapes qui ont marqué l'évolution de la Tunisie ? Effectivement. Déjà, la Tunisie, c'est un pays d'Afrique du Nord, aussi bordé au nord et à l'est par la Méditerranée et à l'ouest par l'Algérie avec 960 kilomètres de frontières. Un pays qui a une histoire très riche, c'est un véritable carréfour des civilisations où l'on trouve différentes cultures, telles que la culture amazir, la culture punique, romaine, chrétienne et aussi arabo-musulmane et turque. Ensuite, les français. Donc, toutes ces cultures ont une influence considérable, surtout quand on voit dans l'histoire, il y a une influence des dynasties successives qui ont régné en Tunisie. En effet, ça a été un grand carréfour des civilisations et de sa culture, ce qui fait que c'est un héritage culturel. C'est fascinant de constater comment différentes civilisations ont laissé leur empreinte sur ce pays. Justement, la Tunisie regorge de magnifiques paysages de la mer Méditerranée au désert du Sahara. Le pays offre une diversité impressionnante de paysages naturels et de villes fascinantes à découvrir, n'est-ce pas André ? Évidemment. Déjà, si on partait dans le nord de la Tunisie, on constaterait qu'il y a les pleines côtières. Donc, le nord de la Tunisie, c'est une zone où l'on trouve de belles plages, de sable blanc, très apprécié par non seulement les nationaux, mais également par les touristes. Et le nord de la Tunisie bénéficie d'un climat méditerranéen qui favorise l'agriculture et aussi les cultures maraîchères et fruitières. Et au centre de la Tunisie, c'est une zone où le climat est de type continental, chaud et sec. Donc, on y trouve aussi l'une des plantes qui est caractéristique de cette région, qui est l'alpha. L'alpha, c'est une plante qui pousse naturellement, qui est utilisée également pour la fabrication du papier. Et au sud, c'est le désert du Sahara. Avec ses dunes dorées. Oui, c'est dunes dorées. Et puis, il y a également des chôtes, donc des grandes étendues de sel. Donc, si on résume, c'est ce qu'on peut... Il y a également l'île de Djerba, qui est une île méditerranéenne. Elle est réputée pour ses plages magnifiques. Il y a aussi les montagnes de l'Atlas tunisien qui offrent des paysages spectaculaires. Il y a également de magnifiques villes à visiter, Joseph, en Tunisie. Il y a la ville de Sousse, qui est une ville magnifique, qui regorge d'endroits fantastiques à visiter. Nous pourrons également constater qu'il y a des villes comme la capitale, tout premièrement, qui est la ville de Tunisie, où il y a des magnifiques sites touristiques. Nous avons également la ville de Sfax, une ville très estudiantine. Il y a ces mosaïques également des différents peuples qui arrivent là-bas, non pas seulement sur le plan touristique, mais qui viennent aussi se regorger sur le plan culturel. Donc, la Tunisie, c'est... Il y a également la ville, une ville côtière très célèbre qui s'appelle Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd avec ses maisons blanches, ornées de volets bleus. Il y a également la ville de Hammamet, la ville de Monastir aussi. Effectivement, Monastir, c'est connu, c'est une ville côtière avec beaucoup d'histoires. Oui, Moustapha. Ça attire tellement des visiteurs, justement. Aussi avec les mousolées de Bourguiba. Bourguiba, oui. Absolument, ces lieux et villes offrent un aperçu varié des paysages et de la culture tunisienne, des cités antiques de Carthage au magnifique Médina. La Tunisie est un musée en plein air. Elle regorge de sites touristiques et monuments architecturaux qui démontrent une richesse et une grande diversité culturelle. Moustapha, peux-tu nous guider à travers quelques-uns de ces sites touristiques ? Déjà, en Tunisie, la capitale, il y a la ville de Madina, qui est aussi l'une de plus importante du monde islamique, sous le règne d'Al-Mohaddes à l'époque. Et donc, cette ville, elle compte à peu près 700 monuments, des palais, des mosquées, qui témoignent de ces richesses du passé historique de la Tunisie. Et justement, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement. La Tunisie a au moins huit sites touristiques. Huit, donc c'est énorme. C'est un pays de tourisme par excellence, avec des histoires civilisationnelles très très riches. Mais aussi, il y a des sites archéologiques de Carthage, qui étaient aussi un patrimoine commercial sur le bassin méditerrané, justement à l'époque. Il y a aussi l'amphithéâtre d'El Djam, qui est aussi célèbre. Et sans oublier aussi le parc national d'Ishkel. C'est une zone humide, voilà, qui constitue un important relais pour les oiseaux, pour les amoureux de la nature, donc c'est un endroit paradisiaque. On peut citer également le site archéologique de Duga. Nous avons également le musée de Bardot. Il y a également un musée de Bardot aussi en Tunisie. Oui, en Tunisie. Il est riche en collection d'art et d'antiquités romaines, qui retracent effectivement le passage civilisationnel des Romains. Nous avons également la zone de Touzeur avec ses oasis. C'est une région au désert où il y a une oasis magnifique avec ses différents palmarins. Et d'Ecsour, ce sont des petits villages fortifiés autour de cette zone. Nous avons également le village au niveau de la zone de Sidi Bou Saïd, comme tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit, c'est un magnifique village avec des zones pittorex, des maisons blanches et bleues. Tout à l'heure... Vas-y, vas-y. Oui, André. Je disais, tout à l'heure, on a parlé des Romains, qui sont aussi passés par la Tunisie. Donc, on a la petite ville d'El-Djem, qui est une ville qui habite les amphithéâtres romains, les mieux conservés au monde. Justement, l'amphithéâtre d'El-Djem, il pouvait accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs... C'est énorme. ...pour des combats de gladiateurs et des événements publics. C'est vraiment énorme. On peut citer également la mosquée Zitouna, qui est très, très... C'est la principale mosquée de la Médina de Tunis. Exactement, avec son riba, quand même une mosquée emblématique, historique, justement. Absolument. Et ses sites historiques... Et sans oublier aussi la ville de Sousse, avec sa casbah, qui est aussi à peu près... Mustafa l'a cité tout à l'heure, la ville. Effectivement. La ville n'est pas la casbah, parce que la casbah, on connaît au Maghreb, en Algérie, justement. Et là-bas aussi, il y en a. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une histoire qui se répète, ça constitue une richesse culturelle. Il y a aussi la zone de Kairouan, c'est une des villes saintes de l'islam, qui, dans son retracement historique, elle a de grandes mosquées également. Justement, ces sites historiques reflètent l'histoire riche et complexe de la Tunisie et de ses influences romaines à son héritage islamique, offrant aux visiteurs un voyage dans le temps à travers l'architecture, l'art et la culture. Justement, les traditions sont le cœur bâton de la Tunisie. Les traditions de ce pays sont riches et variées. Elles reflètent l'histoire et la diversité culturelle du pays. Selon toi, André, quelles sont les coutumes qui forgent l'identité tunisienne ? Il y en a plein déjà, comme on a l'habitude de le dire, à chaque région, sa culture, ses coutumes. Et il y a plein de choses qui différencient la Tunisie d'autres régions d'Afrique. Et en parlant de tradition, il y a plein de choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire en Tunisie. Et en parlant de coutumes, on a aussi la musique, la musique traditionnelle. On a les danses traditionnelles et aussi les sports, le sport traditionnel qui, aujourd'hui, existe encore en Tunisie. On a également la cuisine, la cuisine locale, également les festivals et les célébrations religieuses. Les sourds aussi, les marchés colorés, les métiers artisanaux traditionnels qui sont également des éléments importants de la culture tunisienne. Tout comme la musique, comme tu l'as cité André, la musique, la danse, l'architecture, etc. Et derrière chaque histoire se cachent les gens. Et l'hospitalité et la générosité sont des valeurs profondément ancrées dans la culture tunisienne. Les Tunisiens sont connus pour leur chaleureux accueil envers les invités. Moustapha, tu es d'accord avec moi ? Bien sûr, bien sûr. Ce qui explique déjà le fait qu'il y a beaucoup de touristes là-bas. Parce qu'il y a cette bienveillance envers tous les visiteurs, justement, ce qui attire le plus. Aujourd'hui, ce n'est pas les monuments, ce n'est pas la belle vie, mais c'est beaucoup plus l'interaction sociale, c'est-à-dire les comportements humains. Ça, ça compte. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la solidarité est légendaire du peuple africain. Je pense que, pour venir au propos de Moustapha, c'est effectivement cette solidarité-là dans la chaleur que l'on ressent lorsqu'on arrive dans une contre-candre qu'on ne connaît pas. Ça marque en tant que touriste. Au niveau de la Tunisie, s'il y a ce grand afflux de personnes, forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller voir là-bas. Et pas seulement dans le cadre de la vision, il y a également les émotions qu'on partage avec les gens qu'on rencontre, avec les endroits qu'on visite, les images, les perspectives différents de celui qu'on a laissé lorsqu'on est parti de chez nous. Donc, c'est aussi ça, le voyage, arriver en Tunisie et être confronté à cela, ça marque comme Moustapha Lassine. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501